On a envie d'avoir l'analyse du coach, du sélectionneur Tom St-Fitz. Il vient de s'arrêter au micro de Leroy Kabea. Vous parliez de but de la mort. Pour vous, est-ce que la Gambie est encore en vie dans ce groupe ? Oui, oui, naturellement, on a toujours une petite occasion quand on gagne contre Cameroun. Mais c'est plus difficile, naturellement. On va faire tout, mais aussi parce qu'on a perdu le premier match 3-0, on doit marquer peut-être 2-0 ou 3-0 contre Cameroun. C'est possible, tout est possible. On a toujours une petite occasion, mais ça va être très difficile. Qu'est-ce que votre message dans le vestiaire ? Je vais parler avec les joueurs, je vais être positif parce que je suis content avec mes joueurs. Ils font un bon travail. Je ne peux pas être négatif de mon équipe, mais on doit rester positif pour le dernier match ici au groupe et faire tout pour rester ici un long temps, mais ça va être plus difficile maintenant. Merci coach, bonne chance. Voilà pour l'analyse des tomes Saint-Fit, après cette défaite contre la Guinée. Mais on reste encore sur ce match pour parler des scorpions de la Gambie, car finalistes de la dernière édition. Ils ont eu du mal lors du premier match. On se disait que c'était en raison de l'expulsion d'un joueur. Ils ont joué 45 minutes en infériorité numérique, mais sauf qu'aujourd'hui encore, ils ont été inoffensifs. Ça a été très compliqué. On a vu une Guinée bien supérieure dans tous les compartiments du jeu. Mais lorsque la Gambie a pu se créer des opportunités dans ce match, on se rend compte qu'ils sont très inoffensifs. Sept tirs, zéro cadré. On est loin finalement de cette Gambie qui nous avait enthousiasmé en 2022 au Cameroun lorsqu'elle était en quart de finale. Caba a parlé de la notion d'efficacité. Ça leur a manqué, en tout cas à la Gambie. On sait qu'ils étaient très pragmatiques. Une équipe qui a accepté son plan de jeu, c'est d'accepter de ne pas avoir le ballon justement pour avoir des transitions rapides et finir leurs occasions. Ça a été difficile aujourd'hui par manque de justesse technique dans la dernière passe où ils n'ont pas réussi à trouver un coéquipier dans une position préférentielle pour pouvoir cadrer. Mais c'est aussi dû à la bonne prestation des Guinéens qui sortaient très rapidement pour les cadrer et qui les ont bien contenus. En deux matchs, seulement deux tirs cadrés. Il y en avait deux contre le Sénégal, zéro ce soir. Donc on voit clairement à l'image de cette action que la Gambie a vraiment du mal à se créer des situations. Est-ce qu'ils sont rentrés dans les rangs des gens qui ont eu du mal à ces qualifiés, on le rappelle, à la dernière minute face au Congo Braza ? Déjà, la différence par rapport à la dernière Cannes, c'est que là, ils avaient terminé quart de finaliste, c'est-à-dire top 8. Donc maintenant, on les connaissait aussi. Le groupe, il n'a pas trop bougé. Leur manière de jouer, il y a moins l'effet surprise, sans rien retirer à ce qu'ils ont fait. Ils avaient battu la Tunisie, par exemple. Il y a aussi peut-être des baisses de forme, notamment de joueurs leaders et majeurs, comme Barrault, que j'ai trouvé un petit peu moins tranchant. Mais on a aussi moins trouvé... Qui a parlé dans le golf. Oui, voilà. Après, moi, j'ai quand même envie de le retrouver, même s'il n'y a pas de carte excuse, mais je trouve quand même que c'est une sélection qui a quand même des circonstances atténuantes, qui a eu une préparation extrêmement difficile. On ne va pas revenir sur les événements qui se sont passés, qui a eu des difficultés même pour jouer des matchs amicaux, qui a vécu des choses difficiles au Maroc. Donc, moi, de toute façon, je l'avais dit, je ne les voyais pas sortir de cette poule. Et c'est encore plus compliqué maintenant, après deux défaites. Voilà, ça, c'est pour un début d'explication sur cette élimination de la Gambie. Le sélectionneur de la Gambie dit qu'il vient gagner au Cameroun 2 à 3 à 0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos du sélectionneur de la Gambie. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes faire du contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification de toute façon, il ne faut pas ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est là, je ne sais pas, on est parti. Alors, le sélectionneur de la Gambie dit qu'ils vont venir pour gagner le Cameroun 2 à 3 à 0. Vous savez que la Gambie, en deux matchs, ils ont 0 points. Et surtout, ils ont un très mauvais goal d'avirage. Très mauvais goal d'avirage. Ils ont moins 4. Ils ont pris 3 à 0 face au Sénégal. Et ils ont pris 1 à 0 face à la Guinée. La Guinée, les amis. Ça fait moins 4. Moins 4. Même si tu gagnes le Cameroun 1 à 0, ça ne suffira pas pour être parmi les mieux étrangers, je pense. Donc, ils le saient très bien. Pour être parmi les mieux étrangers, non seulement tu dois battre le Cameroun, ce qui est vraiment une tâche très difficile. Mais aussi, tu dois battre le Cameroun avec la manière, c'est-à-dire battre le Cameroun 2 à 3 à 0. Est-ce que ça sera évident pour la Gambie? Est-ce que ça sera vraiment évident pour la Gambie, les amis? Est-ce que la Gambie peut battre le Cameroun 2 à 3 à 0? Vous y pensez vraiment? Vous y pensez, personnellement, les amis, ce match s'annonce est très ouvert. Parce que là où la Gambie dit déjà qu'il vient nous battre 2 à 3 à 0, ça signifie qu'ils vont venir pour ouvrir le jeu. Ils vont venir pour ouvrir le jeu. Et Rigoberts, on doit vraiment exploiter cette faille. Il doit exploiter vraiment cette faille. parce qu'on aura une équipe de Gambie qui va venir pas pour fermer le jeu, mais avec de grandes ambitions, notamment offensives. Notamment offensives. Et donc, ça rigoureuse aussi de mettre en place de bons schémas tartiques. Il doit mettre en place de bons schémas tartiques. à Gambie, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que généralement, ces joueurs d'équipe viennent jouer en bloc bas et procéder en contre. Là où le sélectionneur annonce qu'ils viennent gagner au Cameroun 2 à 3 à 0, ça signifie que ils vont ouvrir le jeu. Et s'ils ouvrent le jeu, c'est une très bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose pour nous avec les joueurs qu'on aura coupé en coude qui partaient très vite. On espère avoir Jim Clinton. On espère avoir tous nos joueurs à disposition. On doit absolument battre cette équipe de Gambie. On doit battre cette équipe de Gambie. Et moi, je pense que ce match sera un peu facile pour le Cameroun. Parce que la Gambie va venir ouvrir le jeu. Un match nul n'arrange personne. Un match nul n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Parce que si on fait un match nul, on aura deux points et la Gambie aura un seul point. Et d'office, les deux équipes seront éliminées. D'office, les deux équipes seront éliminées. Parce que si on a deux points, on ne sera pas dans la meilleure troisième. Et la Gambie sera dénée de la poule avec un point. Donc, les deux équipes seront éliminées. Un match nul n'arrange personne. D'où ce match sera ouvert selon moi. Ce match sera capital ouvert. Si ce match passe 0-0 en deuxième mi-temps, ça va aller de part et d'autre. D'un cas à l'autre, ça rigobère son d'exploiter ces failles-là. C'est à lui d'exploiter ces failles-là. Parce que ce Cameroun-là doit battre la Gambie. Absolument battre la Gambie. Absolument. quitte à jouer avec 4 avant-centre, 5 avant-centre. Tu dois absolument battre la Gambie pour te sortir de là. Comme Claude de Roi l'a dit, tu bats la Gambie. Même si tu es parmi la meilleure troisième, tu es qualifié pour les huitièmes de finale. Et en huitièmes de finale, tout peut se passer. Tout peut se passer, les amis. C'est un match sec. C'est un match direct. Tu perds, tu sors, tu gagnes, tu continues. Et si c'est un match sec, tout le monde peut battre tout le monde. Même le Cap-Vert. C'est un match sec. Le Cap-Vert peut battre le Sénégal. C'est un match sec. Le Cap-Vert peut battre la Côte d'Ivoire. Donc, les amis, l'objectif, c'est d'abord de sortir de poule. Et le Cameroun a les armes pour sortir de poule. On a vraiment les armes. On a les armes. Parce que la Gambie est largement à notre portée. Partagez-moi à ton refaire en commentaire. C'est la climatique. Et si vous n'êtes pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous laissez bien très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.